Bonjour à tous et bienvenue dans cette conférence dédiée au Master Santé Publique de l'Université de Bordeaux. Et pour ça, j'ai le plaisir de recevoir Élise Verpillot et Martha Avalos, toutes les deux responsables pédagogiques du Master 1 Santé Publique. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Peut-être en un mot, est-ce que vous pourriez rapidement nous présenter l'Université de Bordeaux ? Oui, bien sûr. Alors l'Université de Bordeaux, c'est l'une des plus grandes universités en France. On a plus de 50 000 étudiants qui suivent nos formations. On va être déployés autour de plusieurs sites. Tous ne sont pas situés à Bordeaux, mais au niveau de la communauté urbaine ou parfois un petit peu plus éloignée, en tout cas en région aquitaine. Et puis, on va proposer une offre de formation assez riche, multidisciplinaire. On va être sur 65 mentions de Master, par exemple. Et puis, sur les grands domaines de formation, on va retrouver sciences et technologies, sciences humaines et sociales, biologie et santé. Et du coup, on va se structurer autour de ces grands domaines de formation, regroupés au sein de collèges. Alors, dans cette conférence, on va s'intéresser au Master Santé Publique. Mais avant, est-ce que vous pourriez peut-être évoquer rapidement le Collège Santé et son offre de Master ? Les Collèges Santé regroupent plusieurs formations. Médecine, odontologie, pharmacie, sciences de la réadaptation, thermalisme. Et puis, l'Institut de santé publique d'épidémiologie et développement, donc l'ISPET. Et puis, il y a quatre mentions des Master qui sont proposés. Les Master Santé, pharmacologie, sciences des médicaments et des produits de santé. Et puis, les Master Santé Publique. Très bien. Merci beaucoup, encore une fois, à toutes les deux d'être avec nous aujourd'hui. Et merci à l'Université de Bordeaux pour la participation au salon TOTIS Master. Alors, on va rentrer du coup dans le vif du sujet. Et est-ce que, dans un premier temps, vous pourriez nous présenter ce Master Santé Publique ? Alors, peut-être avant, on peut vous expliquer ce qu'est la santé publique. Ça permettra de bien appréhender le contenu de notre formation à l'ISPET. Et donc, quand on fait de la santé publique, on va s'intéresser à des questions vraiment variées. Par exemple, on va essayer de comprendre et d'identifier les facteurs de risque de l'hypertension pour prévenir les AVC. On va modéliser une épidémie, que ce soit en France, sur un plus petit territoire ou dans des pays étrangers. On peut s'intéresser aussi à la mise en place d'une campagne de despistage systématique pour une population donnée. Ou encore, s'intéresser à la refonte de notre système de santé. Par exemple, autour des questions d'actualité aujourd'hui sur la répartition géographique des professionnels de santé sur le territoire. Ce qui fait que, quand on fait de la santé publique, eh bien, on va vraiment s'intéresser à toutes les actions qui vont être organisées en vue de promouvoir et d'améliorer la santé des populations. Et c'est ça qui est important. On est sur cette vision populationnelle. On n'est pas dans le soin. Ce n'est pas du tout notre champ d'intérêt. Nous, on a cette vision globale pour pouvoir améliorer la santé des populations. Et donc, on va avoir une approche pluridisciplinaire. Donc, ça me permet de vous expliquer plus en détail ce qu'on fait dans le Master Santé Publique. Maintenant qu'on a donné quelques exemples, puisque ce qu'on va essayer d'apporter au maximum à nos étudiants, c'est de former les futurs professionnels de santé publique de demain en leur donnant trois grands axes de compétences. Un axe vraiment stratégique. Il faut pouvoir être capable de comprendre les enjeux de toutes les problématiques dont je viens de vous citer. Donc, de prendre du recul et d'avoir cette démarche réflexive. C'est aussi acquérir une méthodologie. Et ça, c'est vraiment important pour pouvoir recueillir, analyser, interpréter des données qui vont être soit qualitatives, soit quantitatives. Et puis, un savoir-être, être capable de travailler en équipe, être capable de s'organiser dans son travail et d'interagir avec des professionnels de plusieurs disciplines. Merci beaucoup. C'est extrêmement clair, encore une fois. Je vous propose maintenant qu'on revienne un peu plus sur l'organisation du Master. Deux années, comment est-ce que ça va évoluer, la transition, s'il y a une progression ? Donc, si on commence par la première année du Master, il va y avoir un premier semestre où, donc ça va de septembre jusqu'en janvier, où ce qu'on voit, c'est les socles communs. On voit les bases, les fondamentaux en santé publique. Ça permet d'avoir un vocabulaire en commun à tous les futurs professionnels de la santé publique. Et même si ensuite, on va être spécialisé en tel ou tel domaine, mais on saura se parler, dialoguer avec l'ensemble des personnes qui travaillent en santé publique. Ensuite, en deuxième semestre, on va commencer à s'espécialiser. Donc, on va commencer à choisir les unités d'enseignement qui permettent de s'orienter vers tel ou tel parcours. Et enfin, ce qui finit la première année du Master, c'est les stages. Donc, chez nous, c'est très important. C'est les moments où on va voir l'application pratique des enseignements théoriques, en insertion professionnelle dans les champs de la santé publique. Donc, ça, c'est la première année. Et ensuite, la deuxième année, les calendriers vont dépendre des différents parcours, mais en gros, c'est la même organisation. Les premiers mois sont consacrés à l'enseignement théorique. Et puis, des 4 à 6 mois de stages, voire en alternance pour certains parcours. Très clair. Merci beaucoup. Peut-être revenir maintenant sur les matières qu'on va étudier concrètement, le rythme de la formation, si c'est en fille, TD, etc. Comment ça va se passer ? Alors, sur la première année de Master, le premier semestre, comme l'a dit ma collègue, on est vraiment sur ce socle commun. Donc, on va donner ce bagage qui est vraiment l'essentiel de tout ce que doit maîtriser un expert de santé publique. Donc, on va faire de l'économie de la santé, on va faire des statistiques, de l'épidomiologie, de la psychologie, de la sociologie, de l'anglais, tout ça appliqué, bien sûr, à la santé publique. Donc, ça, ça va être un peu dense, ce premier semestre, puisqu'il faut donner ce bagage avant de pouvoir se spécialiser. Et donc, on est sur un rythme de 30 heures par semaine. Donc, c'est assez important, mais c'est vraiment fondamental. Et puis, ensuite, au second semestre, on va être en plus petit groupe, en fonction des pré-spécialisations qui vont être choisies. Et là, ce sont les étudiants qui choisissent les matières qu'ils vont suivre. Et évidemment, ils sont accompagnés par un enseignant référent qui va les aider à faire ce choix de façon cohérente pour pouvoir mettre en œuvre ce projet professionnel qu'ils souhaitent mener à bien. L'autre élément important, c'est qu'on va être effectivement, comme vous le disiez, soit sur des cours en cours magistraux, donc beaucoup au premier semestre, mais avec toujours le souci de s'assurer de la mise en application. C'est important, santé publique, et également des cours en TD. Second semestre, on est sur une promotion de 60 qui va se dupliquer en fonction des parcours. Donc là, on est vraiment sur un petit volume. Vingtaine d'étudiants par unité d'enseignement systématiquement. Et au second semestre, autre élément important, ce sont les projets sur lesquels nos étudiants vont travailler. Donc, il y a moins d'heures de cours parce qu'il faut laisser aussi de la place pour pouvoir mener à bien ces projets qui sont portés et amenés en collaboration avec des chercheurs en santé publique ou des professionnels. Merci beaucoup. J'aimerais qu'on vienne un peu sur les parcours proposés et comment ça va se passer. Il y a neuf, dix parcours actuellement ouverts. Donc, épidémiologie, promotion de la santé, santé, travail, environnement. Ensuite, il y a trois parcours qui proposent l'alternance, biostatistique, management des organisations, informatique médicale. Et qu'est-ce qu'il me manque ? Les formations ouvertes à l'international ? Oui, les formations qui sont plus ouvertes à l'international, donc santé globale du Sud. Data science, mais appliquée aux données de santé. Et c'est une formation complètement en anglais. Et bien sûr, il y a les masters santé publique à e-learning qui est exclusivement ouvert aux professionnels, aux personnes qui sont déjà en activité professionnelle, donc aux adultes, en reprise d'études. C'est exclusif pour la formation continue et donc à distance. OK. Bon, alors, pour voir si j'ai bien compris. Premier semestre de master, un socle commun, quelque chose de généraliste. Deuxième semestre, on se pré-spécialise un petit peu avec des unités d'enseignement. Au même temps, on choisit un parcours avec de l'alternance ou pas. C'est bon, j'ai bien compris ? Parfait. C'est exactement ça. Super. Et tout ça se construit. Donc souvent, c'est vrai que là, on demande. Il faut se projeter, mais on va accompagner. Tout ça, c'est guidé, évidemment, par une équipe pédagogique qui est présente. Effectivement. Merci beaucoup. Peut-être un mot maintenant sur les débouchés. Quels vont être les types de métiers, les types de secteurs dans lesquels on va se retrouver après ce master ? Alors, sur les débouchés, où est-ce qu'on peut exercer quand on sort du master santé publique de l'ISPED ? Ça va être vraiment très varié, puisque, comme l'a dit ma collègue, on s'appuie sur neuf formations, neuf parcours de M2. Mais on va pouvoir exercer soit en France, soit à l'international, en fonction des projets que vont avoir nos étudiants, dans des établissements de santé, dans des établissements médico-sociaux. Alors, quand on dit médico-social, ça veut dire des établissements qui accueillent soit des personnes âgées dépendantes, soit des personnes en situation de handicap. On peut aussi travailler dans un bureau d'études. On peut travailler dans des collectivités locales, des collectivités territoriales, des mairies, des CCAS. On peut aussi travailler dans des ONG comme médecin du monde. Et après, les métiers sont là encore très divers. Épidémiologiste, biostatisticien, bien sûr, chargé d'études, chargé de prévention, de promotion de la santé, directeur de structure médico-sociale. C'est vraiment très vaste en fonction du projet qui sera souhaité par l'étudiant. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cette première partie. Peut-être un tout dernier mot. Pourquoi choisir ce master à l'Université de Bordeaux ? Marta, tu y vas ou je complète ? Pas de souci, on va se compléter toutes les deux. Donc, sur l'intérêt de notre master, nous, ce qu'on tend vraiment à développer, c'est cet esprit école. Alors, on est un institut au sein de l'université, bien sûr, mais on a la chance d'avoir des petits effectifs de formation. Donc, on est vraiment attaché à cette proximité avec nos étudiants et donc cet esprit école. On va fonctionner sur des petits groupes de travail. Donc, là, voilà, on connaît très bien les projets de chacun de nos étudiants qu'on accompagne au mieux. C'est aussi, pour Lisbeth, un réseau. La vie étudiante aussi, avec beaucoup d'animation et la vie associative, que sont des Lisbeth. Donc, il y a beaucoup d'entraide entre les étudiants. Et ensuite, il y a aussi les cadres avec les salles rénovées, avec des espaces pour pouvoir travailler, la proximité des professionnels, que ce soit des chercheurs ou des professionnels en santé publique, et l'encadrement de l'équipe pédagogique très présente. Très clair. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette première partie et pour toutes vos réponses extrêmement claires. On ouvre la deuxième partie, davantage dédiée à l'admission. Pour commencer, quel profil pour intégrer ce master ? Après, quelle licence, quelle formation peut-on postuler et potentiellement être acceptée ? Alors, là, il suffit d'être intéressé par la santé publique et d'avoir validé une licence, qu'elle soit classique ou professionnelle. Nous, ce qui nous importe, c'est vraiment le projet de santé publique. Après, évidemment, on va regarder le parcours académique. Mais tout étudiant qui a suivi une licence et qui a validé son niveau de licence peut tout à fait candidater. Et puis, c'est aussi une spécificité de nos formations, c'est qu'elles vont être ouvertes systématiquement des professionnels en reprise d'études ou des professionnels qui vont avoir une reconversion complète. Et donc là, il faut que ces personnes aient l'équivalent d'un bac plus 3. D'accord. Donc, même si on n'a pas un background en santé ou scientifique, on peut quand même avoir une chance d'être accepté dans votre master. Ah oui, tout à fait. Et on ne va pas avoir uniquement des personnes qui ont un bagage scientifique. Nous, on est vraiment dans la pluridisciplinarité. Donc là, on attend, dans la promotion, on aime retrouver cette mixité parce que c'est important pour nous de former des professionnels ayant autant un bagage en sociologie, en psychologie de la santé qu'en mathématiques, qu'en statistiques, etc. Merci beaucoup. Alors, peut-être pour revenir maintenant un peu sur les étapes d'admission, que ce soit en formation initiale ou en distanciel, comment candidater ? Alors, il y a plusieurs façons de candidater. Donc, tout d'abord pour le master santé publique, pour les formations initiales et pour la formation qui va être proposée en présentiel. Donc là, ça se fait via mon master selon la procédure nationale. Et donc, les dates de candidature, je crois que c'est le 22 mars, que ça commence. C'est toi. Et peut-être, Martha, pour les master 2 et puis le AD ? Et pour les master 2 et pour les formations continues qui souhaitent candidater au master en e-learning, il faut passer par l'Université de Bordeaux, donc par la plateforme qui recueille les candidatures, c'est à Pauflux. Et donc, c'est vraiment différencié cette année en fonction des profils master 1 en présentiel, en formation initiale ou les autres profils, donc master 2 ou formation continue pour l'e-learning via la plateforme de l'Université de Bordeaux. Très bien. Merci beaucoup. Qu'allez-vous regarder principalement dans le dossier, même si vous l'avez évoqué tout à l'heure ? Et peut-être vos conseils aussi pour se démarquer un petit peu dans sa candidature ? Alors, ce qu'on aime trouver dans le dossier, c'est une histoire. Donc, d'où on vient, d'où le candidat vient et où est-ce qu'il veut aller. Et donc, il faut connaître les pièces pour comprendre cette histoire, d'où on vient, donc les parcours qu'ils sont. Et donc là, on va évidemment regarder tout ce qui est les parcours académiques, mais aussi quelles sont les expériences hors extra-académiques, donc l'investissement associatif, les stages, les projets dans lesquels on a participé. Et ensuite, on aime bien comprendre qu'est-ce qu'on veut faire de ce master, puisqu'on envoie cette candidature vers où on veut aller avec ce master. Quels sont les projets professionnels des candidats ? Merci beaucoup, en tout cas, pour toutes vos réponses. Peut-être pour terminer, pour celles et ceux qui seraient un peu intéressés, qui seraient intéressés, qui voudraient davantage de renseignements, où est-ce qu'ils peuvent trouver, peut-être sur votre site internet ? Donc, les sites internet, ispette.utre.bordeaux.fr, et ensuite, les réseaux sociaux. Et le prochain 10 mars, c'est les journées portes ouvertes. Donc, l'équipe pédagogique consacre cette journée pour informer et rencontrer les personnes qui souhaitent s'en informer. La matinée est consacrée à tout ce qui est fait par vice-conférence. Et l'après-midi, on rencontre les gens à l'ISPET, donc sur nos locaux. Donc, ça permet de rencontrer les enseignants, mais aussi les étudiants. Et c'est toujours bien d'avoir cet échange pour bien choisir sa formation, avoir un retour et s'assurer que ça correspond bien. Ce qu'on va proposer va correspondre à ce que vous venez chercher. Et ça, c'est vraiment fondamental lorsque vous montez votre dossier de candidature. Vous pouvez également, pour mieux nous connaître, nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci à toutes les deux. Merci, merci à vous. Bon courage à toutes celles et ceux qui souhaitent candidater en master santé publique. On espère que cette conférence vidéo aura répondu à toutes vos questions. On se retrouve très bientôt sur Totismaster pour de prochains contenus. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada